Le lot suivant sera le numéro 24. Un ACPS par Indian Daphodil. Ah, les talons préférés, bien sûr, de Sébastien Berger. Le domaine de Villeurben, puisqu'Indiane Daphodil, qui avait un destin, hein. Il a voyagé, pas mal, et il s'est révélé en arrivant, enfin, c'est son bon prince, c'est son nouveau-même. Mais il s'est vraiment découvert en arrivant dans les mains douces et soyeuses de Sébastien Berger et Indian Daphodil. Si, si, je ne plaisante pas. Indian Daphodil, depuis qu'il est arrivé chez Sébastien Berger, a produit, il l'avait déjà fait avant, mais je n'ai dit le gagnant de groupe 1. Indian Daphodil est un père de gagnants de groupe 1. La mère Bagarran-Royal est une fille de Malinas, bien connue, la grand-mère par Vidéo-Roc, la troisième mère par Trenel. Par Trenel, donc là, c'est vraiment le fondement de l'AQPS du centre. Bagarran-Royal n'a pas couru. Le 3 ans, il débute cet après-midi. Oulah, le 3 ans, il débute cet après-midi. Le hit Gino. Il chance, il chance, il chance. Je ne sais pas. Ah, it shall be. Il débute où ? A Fleur-Hermel. Il débute à Fleur-Hermel, bon, là, j'espère qu'il tourne. Très bien, il pendront de Breton de Fleur-Hermel et il débute cet après-midi. On va suivre avec intérêt. Tandis que la mère Bagarran-Royal est sœur de deux Black Tides. Don't stop the party. Deuxième, il y a Antoine de Palamini à Pau à l'âge de 4 ans. Et Rob Conti à Network qui, lui, a décroché du Black Tide outre-Manche. Voilà, donc à suivre cet après-midi, it shall be, qui va débuter à Fleur-Hermel, le 3 ans, frère aîné de ce pays d'Indiane Napoli, qui est né, je le rappelle, le 6 avril et qui a été très marqué physiquement par son père, avec une tête franche et un bon dos. On retrouve là vraiment la marque de Hernando, d'ailleurs, le père d'Indiane Napoli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !